Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous étions dans l'italien, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, le bleu copié en or, et C3. Et on disait que ça prépare D4, et donc ils ont l'énorme deux possibilités, qui est de défendre E5 ou de contre-attaquer sur E4. Alors, une première défense qui semble assez logique, c'est simplement D6. On avance le pion, on libère le fou. Mais en réalité, en faisant ça, ce n'est pas le meilleur. Parce que ça permet aux blancs de prendre l'avantage au centre. Et de très nombreux exemples, par le passé, ont montré qu'attaquer le centre blanc, c'est alors pratiquement illusoire. Donc là, les blancs jouent D4, donc ils attaquent ce centre. Et alors, le coup E4 est forcé, parce que sur la retraite, fou B6, il déprend E5, ils entament une liquidation de pièces, une série d'échanges, qui se traduit par un gain d'appui, parce que vous pouvez essayer de vérifier. Et donc, la prise est quasiment forcée. Donc, après, donc, C prend D4. Le fou doit, évidemment, se retirer. Et le mieux, c'est fou B6. En effet, fou B4 permet fou D2, ou encore mieux, cavalier C3, avec un très net avantage pour les blancs. Donc là, cavalier C3, cavalier F6, chacun se développe. Et fou E3, le meilleur coup. Alors, il ne faut pas ranquer trop vite, parce qu'après le roc, fou G4 cloue le cavalier, et, à nouveau, après le roc, ce qui est donc plutôt bon pour les noirs. Et après, fou E3, dame E7, les noirs pourraient même faire le grand roc, ce qui est très avantageux dans cette position, où les blancs ont plutôt misé leur attaque côté de l'aile roi. Donc, le grand roc est un peu prématuré. Et fou E3 est un coup très bon. Alors, fou G4, bon coup, à nouveau, cloue le cavalier, mais moins grave, sinon, parce que les blancs n'ont pas roqué. Mais, notons que cavalier prend E4, serait une erreur. C'est un pseudo-sacrifice. Parce qu'en effet, après, cavalier prend E4, D5, fou B3, puis on prend E4. Alors, il joue cavalier G5, avec une très forte attaque sur F7, et un très net avantage des blancs. Donc, ici, le pseudo-sacrifice, parfois utile, parfois, il ne l'est pas. Ici, il ne l'est pas. Donc, le bon coup, c'est simplement fou G4, pour se développer, et couler ce cavalier. Alors, ici, les noirs jouent fou B3, ce qui, maintenant, exclut définitivement le pseudo-sacrifice. Roque, il donne le roi à l'abri. Dame D3, continue son développement, c'est un bon coup. Tour E8, et Roque, avec une très bonne position des blancs au centre, où ils ont un bel avantage, et la position des blancs est ainsi nettement meilleure que celle des noirs. Donc, D6, le coup de défense n'était certainement pas le coup idéal. Et donc, nous verrons la meilleure défense dans la prochaine vidéo.